Mais voilà, il est 9h40 tout pile sur France Inter, soyez les bienvenus dans un nouvel Instant M ! Comment médiatiser une cause ? Mon invité veut faire du bruit et elle sait comment s'y prendre. Mère d'un garçon autiste, elle secoue régulièrement la sphère médiatique pour sortir, dit-elle, les autistes du ghetto de l'indifférence. Mais la médiatisation est un sport de combat, elle ouvre aussi le champ aux caricatures les plus tenaces, aux discours les plus contestables parfois. Audiences télévisuelles et complexité ne font pas toujours bon ménage, la représentation médiatique fait parfois plus de dégâts que l'invisibilité. L'instant M, Sonia de Villers sur France Inter. Service de psychiatre et bonjour ? Oui bonjour, je vous téléphone, je suis maman d'un enfant autiste de 16 ans s'il vous plaît. Et on m'a envoyé chez vous pour faire un diagnostic. Les délais sont très très longs, il faut compter entre 18 mois. 18 mois ? Et en province, vous dit-on, Olivia Catan, c'est 3 ans d'attente. Vous, vous répondez mais mon fils aura déjà largement terminé le lycée. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Soyez la bienvenue, vous présidez l'association SOS Autisme et tant qu'à faire, vous l'avez créé votre propre média. C'est un magazine qui s'appelle le magazine de l'inclusion et qui ouvre aujourd'hui sur ce, on va dire, sur cette titraille un peu choc « Autisme, deux points, un mensonge d'Etat ». La journée internationale de l'autisme, marqueur annuel de l'inaction gouvernementale. La France a 40 ans de retard et elle n'est pas prête à les rattraper. Voilà, comme ça c'est fait. Comme ça c'est fait avec cette vidéo qui risque de secouer un petit peu le cocotier. On va en parler dans un instant avec vous. Bonjour Xavier Delaporte, mon compagnon, mon doux compagnon du mardi matin avec sa fenêtre, sa fenêtre numérique qui ouvre sur quoi ce matin Xavier ? Et bien sur une vidéo, dernier soubresaut en date de l'affaire Benalla. Alors je résume, le 18 juillet dernier, lorsque l'Elysée apprend que va sortir l'article du Monde identifiant Alexandre Benalla chargé de mission à la présidence de la République en train de molester un couple place de la contre-escarpe en marge des manifestations du 1er mai, c'est la panique. Ismaël Emelien, conseiller spécial du Président, décide une riposte et fait fabriquer une vidéo montrant que le couple n'est pas tout blanc. Cette vidéo est composée de deux types d'images. Les unes proviennent de caméras de vidéosurveillance de la préfecture de police. On y voit le couple lancer des objets sur les forces de l'ordre. Diffuser ces images est illégal. Ismaël Emelien a été entendu par la police pour cela. Il dit ne pas avoir eu connaissance de leur origine. Mais ils sont accolés d'autres images dans cette vidéo montrant quelqu'un en train de vouloir lancer une chaise vers les forces de l'ordre. Problème, il ne s'agit pas de l'homme du couple. Ismaël Emelien a dit qu'à ce moment-là, il ne le savait pas. Mais tout cela, en plus, a été diffusé sur un compte Twitter anonyme, mais tenu par le responsable du pôle e-influence de La République En Marche. Alors, il y a l'aspect judiciaire de cette histoire sur lequel on n'a pas à se prononcer. La procédure est en cours. Mais indépendamment de cet aspect judiciaire, il y a de quoi s'étonner. D'abord, on peut s'étonner du côté très amateur de tout ça. Voici Ismaël Emelien, chargé de la communication de crise à l'Elysée, qu'on nous présente depuis des mois comme un génie, qui fait fabriquer. Avec des images aux sources douteuses, une vidéo que ne réunirait pas le troll de base. Tout ça dans l'idée que ces débiles d'internautes vont trouver moins scandaleux les actes d'un chargé d'admission de la présidence parce que ces petits jeunes, eh bien, ils l'ont bien mérité. Donc, au côté artisanal de la riposte s'y mêle une forme de mépris. Deuxième étonnement, plus grave, tout cela manifeste ce qu'on pourrait appeler un réflexe Trumpien. Pourquoi Trumpien ? Parce qu'il s'agit de faire comme Trump, c'est-à-dire pour contrer une information provenant d'un journal sérieux dont on peut imaginer qu'elle a été pesée et vérifiée. Cette information opposait un tweet et des images dont on n'a rien à faire de savoir si elles sont vraies ou pas et voir ce que ça donne. Là, c'est un mépris pour la vérité qui se révèle, on n'est pas loin d'un cas exemplaire de fabrication d'une fausse information. Troisième étonnement, c'est la justification apportée par Ismaël Emelien quand il lui demande pourquoi être passé par un compte Twitter anonyme. C'était vendredi dernier dans C'est à vous sur France 5 dans un échange avec Patrick Cohen. « Vous savez, sur Twitter, c'est un peu la règle. » « Ah, c'est la règle. « Je ne vous l'apprends pas, pardon. » « What ? Qu'est-ce que j'entends ? Mais le problème, ce n'est pas de savoir ce qu'est la règle sur Internet ou pas. Le problème est de savoir si la communication de la Présidence de la République peut être anonyme. Et à ça, Emelien répond tranquillement qu'on peut indexer la communication du Président à ce qui se fait sur Internet. Et tout ça ne semble gêner aucunement une majorité présidentielle qui s'apprête à légiférer précisément sur les fausses informations. Et sur l'anonymat sur Internet. Et sur l'anonymat sur Internet, ce qui est un autre problème. Cette histoire a au moins un mérite, c'est de rappeler que le problème des fausses informations, ce n'est pas simplement celui d'un peuple crédule ou de puissances étrangères et malveillantes. Figurez-vous qu'il y a quelques jours, un ami m'a envoyé la page de garde d'un livre datant de 1759 écrit par un certain monsieur de Guignes de l'Académie royale et professeur au Collège royal de France. Le livre fut publié avec l'approbation et privilège du roi. Vous savez comment il s'intitule ce livre ? « Mémoire dans lequel on prouve que les Chinois sont une colonie égyptienne ». Comme quoi le fait d'être près du pouvoir n'a jamais protégé contre une vision fantaisiste de la vérité. A réécouter sur France Inter.fr. Merci beaucoup Xavier Delaporte. Là aussi, on était sur le point de s'en approcher du pouvoir. On était en pleine campagne présidentielle. François Fillon, trois fois. Malgré cela, les Français pensent que le projet qui est le mien est le seul qui peut permettre l'endressement national. Les Français pensent une partie des Français et une partie de la droite qui est venue se déplacer aujourd'hui. Voilà, absolument. Tribune, cet après-midi… Est-ce que vous les appelez à revenir finalement, à revenir vers vous ? Bien sûr, d'ailleurs je vais prendre des initiatives pour rassembler ma famille parce que c'est là où je vous dis que je ne suis pas évidemment autiste. Par exemple Vertier, comment ? Je sais que pour gagner, il faut que je rassemble ma famille. Cette formule donne le sentiment que vous avez essayé plusieurs fois d'évoquer d'une sorte d'enfermement, je ne suis pas du tout enfermé, je ne suis pas du tout autiste. Je veux convaincre mes amis que le projet que je propose est le seul qui nous permette d'endresser le pays. Olivia Catan, présidente de SOS Autisme, vous n'avez pas laissé passer. Vous avez réagi publiquement et immédiatement. Tribune, dans le journal du dimanche, invoquez l'autisme de votre frère, invoquez l'autisme de votre fils. Les mots ont un sens, surtout lorsqu'ils ont une portée médiatique, Olivia Catan. Oui, c'est vrai que j'étais devant les actus et je vois François Fillon répéter, répéter, répéter. Je ne suis pas autiste, je ne suis pas autiste, je ne suis pas autiste. Et je me suis dit, là, ce n'est quand même pas possible, pas possible, parce que c'est quand même un handicap, c'est un syndrome. Moi, je ne parle jamais de maladie quand je parle d'autisme, pour moi, c'est une différence. Mais en tout cas, les mots ont un sens et on ne peut pas accepter aujourd'hui de parler comme ça. Alors, je me dis, que font les communicants ? Parce que je pense que François Fillon avait quand même toute une bande de communicants. Et je pense que ça vient de là, parce qu'il n'y a pas réfléchi. Alors, il a eu la gentillesse après de me rencontrer, on en a discuté, il m'a même dit qu'il s'était fait engueuler encore plus par sa femme, qui était quand même assez investie aussi par rapport à l'autisme. Donc voilà, c'est une erreur, c'est une erreur de langage. Mais ça veut dire quand même quelque chose, ça signifie quelque chose, ça veut dire que c'est rentré vraiment dans une espèce de banalisation. Et donc, du coup, les communicants emploient ça à tort et à travers. Et de toute façon, tout le monde a été traité d'autiste. Hollande a été traité d'autiste. Nathalie Kosciusko-Morizzi a été traité d'autiste. Macron a été traité d'autiste. Tout le monde, voilà. Tous les présidents ont été traités d'autistes. Alors, je me suis bagarrée avec M. Fillon, mais je me suis bagarrée avec des journalistes aussi, qui emploient ce mot à tort et à travers. Et à un moment donné, ça blesse les familles. Ça blesse les personnes autistes. Et puis, évidemment, quand on a un enfant autiste, on se dit, arrêtons cet amalgame, arrêtons d'utiliser ce mot comme une insulte. Et dans les cours d'école, avant, on disait sale triso. Moi, je l'ai entendu quand j'étais petite. Ou gogol. Voilà, ou gogol. Et ça me choquait. Je détestais ça, parce que j'avais un frère handicapé, bien sûr. Et donc, j'ai été sensibilisée. Et aujourd'hui, dans la cour d'école, c'est sale autiste. Bon, alors, il y en a marre. Voilà. Et donc, j'ai écrit évidemment aussi, à plein de gens pour justement leur dire, arrêtez d'employer ce mot. Donc, on est un peu d'éthique. Alors, Olivia Quatton, vous avez une première vie bien remplie de journalistes, une deuxième vie d'attaché de presse et dans l'édition. C'est-à-dire que la sphère médiatique, c'est levier son expression. En réalité, vous la maîtrisez. Vous savez comment vous faire entendre. Vous, vous êtes beaucoup battus pour la cause des femmes. Vous avez été une grande gueule chez nos confrères d'RMC. Vous avez multiplié les initiatives, les projets, accompagnés parfois d'opérations médiatiques super punchy, notamment avec des clips vidéo dans lesquels vous avez réuni un paquet de stars. Voilà. Puis, vous, vous découvrez maman d'un petit garçon autiste, Ruben. Vous y allez carrément et hop, la pétition signée encore par un paquet de stars. Vous avez publié six livres qui vous valent des interviews. Bref, les micros, les caméras, vous connaissez. Je pense que nos auditeurs ne mesurent pas à quel point c'est primordial ce levier médiatique quand on est militant et quand on veut défendre une cause. Bah écoutez, moi, j'ai commencé en fait, je suis tombée dedans quand j'ai rencontré Coluche et monsieur Léotard. Parce que voilà, vous avez oublié une de mes vies. J'étais chanteuse avec Mathieu Chédide qui était mon guitariste. Voilà, c'était une de mes premières vies, voilà. Et donc, en fait, j'ai découvert les Restos du Coeur, la première édition. J'ai rencontré Coluche, j'ai été totalement marquée par ce bonhomme. On était, je me rappelle, au Festival de Cannes, on marchait comme ça dans les rues. Et puis les Restos du Coeur, un coup médiatique extraordinaire. Mais bien sûr, mais je peux vous dire que la première édition, c'était pas tout ça. Enfin, pas en tout cas les Restos du Coeur d'aujourd'hui, mais c'était autre chose. Mais je l'ai vu agir avec les autres. Je voyais sa bienveillance. À chaque fois qu'on croisait quelqu'un, il l'invitait à bouffer. On avait des tablées incroyables. Et c'est vrai que j'ai été bercée par cette militance, par cette vraie militance. Et puis comme je viens du milieu de la musique, donc pour moi, si vous voulez, tout doit être réuni. C'est-à-dire que la militance, c'est avec des artistes, parce que les artistes sont là pour porter évidemment nos messages. Donc c'est avec des films, parce que l'image est importante. Donc je ne sais pas si en fait je pense à ce que je fais, pour être honnête. Je ne suis pas une communicante, je n'ai pas d'agence de communication, ce n'est pas mon métier. Par contre, j'aime réunir les gens, j'aime porter les causes. Mais maintenant que vous êtes dans le dur, Olivia Caton, est-ce que les causes, les bonnes causes, les grandes causes, peu importe le nom qu'on leur donne, entrent en concurrence les unes avec les autres ? Pas forcément en termes de dons, mais en termes d'attention médiatique. Est-ce qu'il y a celles qui ont la faveur des journalistes et les autres ? Au fond, il y a aussi des logiques de compétition en termes de communication, comme dans n'importe quel autre secteur ? Oui, mais moi c'est vrai que je n'y vais pas attention. Moi j'y vais avec les tripes, je suis une militante de base, je le dis comme ça. Je suis en souffrance de ce que j'ai vécu avec mon frère, de voir mes parents se battre comme ça pour mon frère, qui est passé d'hôpital de jour en hôpital de jour. Donc j'ai connu ça, et puis étrangement, sur le droit des femmes, tout d'un coup je rencontre une petite bonne femme super adorable qui s'appelle Sandrine Bonner, et qui me dit voilà j'ai un film, le film de ma soeur qui est autiste. Et avec Parole de Femme, on l'a porté, on l'a diffusé à l'Assemblée Nationale, on a fait une conférence. Et puis la vie fait de drôles de cadeaux, un an après même pas d'ailleurs, je crois quelques mois après j'apprenais que mon fils était autiste. Donc pour moi, ma militance c'est ma vie en fait, je respire militance. Il y a un comédien qui m'aime bien, Bruno Volkovic, qui me dit toujours mais alors demain tu découvres autre chose, tu vas refaire une association. Et je lui ai dit je crois que c'est vrai en fait. On va parler justement de la traduction médiatique de cette militance. Vous, vous ne cessez de le marteler. Plus de 600 000 personnes en France sont autistes. Seuls 20% des enfants autistes sont intégrés à l'école primaire. Très peu ont accès à l'emploi quand ils deviennent adultes. Donc ce sont des familles très isolées et en plus, en plus, l'autisme est frappé d'invisibilité. Une jeune fille avec deux petites nattes, un air mutin, a fait le tour du monde récemment. C'est une Suédoise de 16 ans depuis son discours à la COP24. Je suis 15 ans et je suis de la Suédoise. Je parle sur la justice climatique maintenant. de leur quotidien ou des figures médiatiques valorisées qui ne portent pas l'étiquette autiste sur le front. Je pense qu'il faut un peu des deux. C'est-à-dire qu'il faut aussi parler du quotidien des familles. Parce que c'est vrai que parfois, quand on voit... Moi, il m'est arrivé, par exemple, de faire des médias. J'arrive, le journaliste me dit « Oh, mais quelle chance d'avoir un enfant autiste ! » Bon, et j'ai deux dents cassées. Et à ce moment-là, je me dis « Mais de quoi il me parle ? Il ne connaît pas mon quotidien. » Donc ce quotidien-là, il faut quand même le montrer. Aujourd'hui, j'ai des côtes cassées parce que j'ai pris un mauvais coup. Donc ça, c'est notre réalité de parents. Donc on ne peut pas non plus le nier, on ne peut pas fermer les yeux. Après, ces personnes, quand elles sont bien prises en charge, si on était dans un pays où on prenait bien en charge les autistes, on n'en serait peut-être pas là avec nos enfants aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je me bats. Parce que même pour moi, en tant que présidente d'association, je galère encore à trouver un médecin en France. Et pourtant, je connais un peu le milieu de l'autisme. Un peu, oui. Et un peu ses spécialistes. Donc, c'est assez compliqué, à la fois de choisir entre les deux. En effet, les personnes autistes ont des compétences formidables. Ils sont attachants, d'abord. Attachants. Ils sont sans filtre. Ils vous disent la vérité. Parfois, ça vous blesse parce qu'ils vous la disent sans filtre, sans aucun filtre. Donc, il y a des choses extraordinaires chez les autistes. Et donc, il faut les mettre en lumière. Il faut les mettre en valeur. Il faut les mettre en valeur. Il faut les représenter. Il faut que les autistes parlent. Il faut leur donner la parole. C'est vrai qu'à un moment donné, on ne voyait que des associations de parents qui parlaient à leur place. Et moi, j'en ai ras-le-bol. Moi, je ne suis pas dans ce mouvement-là. C'est intéressant. Je suis dans le mouvement de la neurodiversité parce que je veux vraiment que ces personnes autistes prennent la parole, prennent le micro, qu'on les mette en lumière. Et c'est pour ça que j'ai fait le magazine de la différence. D'ailleurs, pour mettre en lumière plein d'autres choses. Parce qu'il y a des chroniqueurs qui sont sourds, qui sont aveugles. Voilà. Je veux parler de tous ces gens-là, mais qu'ils parlent eux-mêmes de leur handicap. Ça n'empêche pas aussi, en tant que parents, de parler du handicap. Parce qu'on n'en parle pas pareil. Alors, dans le magazine de la différence, justement, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant. Il y a un long papier extrêmement intéressant sur la fiction. Et notamment la fiction cinématographique et la fiction télé. Épidémie de personnages autistes dans les séries. On n'en a jamais vu autant. Et là, voilà, d'un seul coup, on les représente. On les représente et on les valorise. Au point que votre journaliste s'interrange. Est-ce que c'est un phénomène de mode ? The good doctor qui a fait un tabac sur TF1. Jeune médecin autiste Asperger. Atypical, le succès mondial sur Netflix. Je suis un mec bizarre. Enfin, c'est ce que tout le monde dit. Parfois, je ne comprends pas ce que les gens veulent dire quand ils parlent. Ce qui fait que je me sens seul, même lorsqu'il y a d'autres personnes dans la pièce. Alors, tout ce que je peux faire, c'est m'asseoir et tripoter un objet. C'est ce que j'appelle mon comportement d'autostimulation. Je tapote un stylo contre un élastique à une certaine fréquence. Et je pense à ces trucs que je ne ferai jamais. Et puis aussi, un personnage dont demain nous appartient sur TF1. Et en même temps, votre journaliste, elle est mesurée. Parce qu'à travers ces personnages, et les revoilà les clichés. Les revoilà les clichés les uns après les autres. En fait, on est parti de Reynman. Voilà. On disait, il est autiste. Il n'était pas vraiment autiste. C'était Dustin Hoffman, etc. Et puis maintenant, on est passé à l'autiste qui devient médecin. Moi, ça, il y a une avocate qui est autiste aux Etats-Unis. C'est la première avocate. Donc, ça existe. Ça peut arriver. Je suis partie en Israël. J'ai vu des professeurs dans les universités qui sont autistes. Donc, tout ça existe. Mais par contre, quand vous voyez dans certaines séries, un autiste... Alors, au départ, il était très bien dans Demain nous appartient. Mais cet autiste, tout d'un coup, se met à parler aux morts, à sa soeur qui est morte. Il fait des dons de voyance. Et alors là, je me dis, mais où est-ce qu'on va aller ? L'autisme magique. L'autisme magique. Et donc, du coup, mon fils a une remarque dans son école. On lui dit, ah, toi aussi, tu fais des tours de magie. Alors, bon, non, je suis juste autiste. Donc, vous voyez, il faut faire attention. Alors, bien sûr, c'est la liberté de... Moi, je suis auteur. Donc, on a la liberté d'inventer des choses. Bien sûr. Voilà, de décrire ce qu'on a envie d'écrire. Le problème, c'est que dans des séries comme ça, qui ont une portée, parce que c'est quand même quotidien, etc. Du coup, ça influence. Et ça peut influencer de la bonne façon et aussi de la mauvaise façon. Et quand vous parlez de mauvaise façon, vous faites aussi une veille. Là, on vous a entendu bondir en entendant François Fillon, mais vous avez repris aussi à la volée David Pujadas, qui disait aussi, je ne suis pas autiste, je ne suis pas autiste, il ne faut pas exagérer, je ne suis pas autiste. Primetime, également, envoyé spécial, Élise Lucet, qui médiatise les théories d'un médecin que moi, je ne connais pas, le docteur Ducanda, qui défend l'idée d'un lien entre les autismes et les écrans. Là aussi, il vous faut prendre la plume et réagir publiquement, contre-attaqué médiatiquement en réalité. Oui, ce qui m'embête, parce que j'aime beaucoup Élise Lucet, j'aime beaucoup cette journaliste, mais à un moment donné, il faut aller vérifier quand même ses sources. Ça n'a jamais été prouvé scientifiquement qu'il y avait un rapport entre les écrans et l'autisme. Le jour où c'est prouvé, elle pourrait en parler, mais là, c'était une fake news. Et en fait, elle n'a pas pris la mesure des choses. Alors qu'elles disent que ce n'est pas bon les écrans pour les enfants, oui, on le sait. De toute façon, c'est bon pour personne d'ailleurs, je pense. Mais en tout cas, il n'y a pas de lien qui a été établi entre l'autisme et les écrans. Donc là, elle nous a mis aussi dedans parce que c'est pareil. Dans les écoles, nous, on se bat pour que nos enfants, qui ont des problèmes parfois de psychomotricité fine, aient un ordinateur. Et on a eu des lettres qui nous sont revenues de directeurs d'établissement qui nous disaient, il vaut mieux arrêter les écrans, il ne vaut mieux pas prendre l'ordinateur pour les enfants parce que ça risque de les rendre encore plus autistes. Non mais regardez dans quoi on tombe après. Donc, je dis toujours, il y a des conséquences. Faites attention. Et donc, arrêtez de dire n'importe quoi. C'est ça, la puissance, la puissance médiatique. C'est vrai. Voilà, les bons et les mauvais côtés de la puissance médiatique. Olivia Catan, je vous remercie d'être venue dans l'Instagram parce qu'on va continuer à parler d'autisme pendant une heure avec mon ami Ali Rebeyi qui vient d'arriver, qui va vous parler de ce que vous vivez vous tous les jours, c'est-à-dire des parents d'autistes. En attendant, le site de l'association SOS Autisme et le magazine de l'inclusion. C'est le magazine de la différence. Voilà, et qui porte sur l'inclusion avec évidemment en ouverture de page 30 minutes d'un film dont vous avez fait écouter un petit extrait tout à l'heure qui va secouer le cocotier, croyez-moi. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup.